Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, t'es nouvelle ? Tu veux un café ? Je veux bien, merci. Mais on a le temps ? Oh t'inquiète, Gwenaëlle Dumas commence toujours avec une demi-heure de retard. Tiens, si tu veux du sucre, c'est là. Trans Altmaier de Fréquence Top. Et toi ? Ah, euh, Elixelle Murat. Radio Capitale. Radio Panmorale ! Tu remplaces Coralie ? Je suis désolée de ce qui lui est arrivé. C'est pas l'autre Tocard Empayé de Longgeville qui se foutrait en l'air ? Panmorale ? Tocard Empayé ? T'es pas au courant que ton boss est un bidonneur de première ? Jeff, un bidonneur ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Jeff est un grand professionnel de la radio. Ah bah non, t'es pas au courant. Eh les gars, on a une bleue à bord ! Je vous présente Elixelle Murat, Radio La Totale ! Non mais ça va pas. Elle est pas au courant ! C'est pas celui que tu crois, ton Jean-François Longgeville. Ce n'est pas mon Jean-François Longgeville. Je t'affranchis, ma petite. Et je ne suis pas votre petite. Ok, ok. Disons que t'es un peu jeunette pour connaître l'histoire. Mais on va arranger ça. C'était en 92. Longgeville et moi, on couvrait la gare de Bosnie à Sarajevo pour une radio nationale. Il débutait et il ferait voir à peu près ton âge. C'était son premier reportage sur une zone de conflit. Et il crevait de trouille d'aller sur le terrain. Ça, je peux pas lui en vouloir. Les Guts, c'est pas nécessairement un truc de mec. Alors, on s'était répartis le boulot. Je sortais, j'enregistrais, j'interviewais. Lui, il restait à l'hôtel à organiser les contacts. Un jour, en passant devant sa chambre, j'entends comme des bruits de mitraillettes. Ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta ! Je toque à la porte. Pas de réponse. J'entre. Et là, je vois mon Longgeville en train de s'enregistrer un faux reportage en plein combat. Il simulait des tirs de mitraillettes avec la barre d'espace de sa machine à écrire. Ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta ! Bah oui, on n'était pas encore équipés d'ordinateurs portables à l'époque. C'était plus fort que lui. Fallait qu'il se fasse mousser le petit péteux. Il envoyait ça à Paris et faisait croire qu'il était en première ligne sous la mitraille. Jean-François Longgeville, reporter de guerre en chambre. Barre d'espèce à l'assaut ! Bidonnage à Sarajevo ! On dirait un titre de mauvais roman d'espionnage. Je vous crois pas. C'est pas vrai. Jeff est spécial, un peu difficile, mais c'est un vrai pro. C'est pas vrai que je suis encore en train de défendre Longgeville, moi. Parle-lui de moi, tu verras bien sa réaction. Et tant que tu y es, demande-lui comment il a fait pour ne pas être définitivement grillé après ça. Et qui lui a sauvé sa carrière ? Qui ? Eh ben son parrain, ma cocotte. Son parrain, le propriétaire de ta radio, Edmond Asselin. Ah, ça sert les relations familiales, quand on a besoin d'une seconde chance. C'est son filleul ? Tu savais pas ça non plus, ma petite ? Tu dois bien être la seule journaliste de tout Paris. Je ne suis pas votre petite. Quand la rédacte s'est aperçue du bidonnage et que Paris l'a virée, cet imbécile a cru que je l'avais dénoncé. Ce qui est faux, je ne suis pas une balance. Et pour m'emmerder, il s'est barré de Sarajevo avec tous nos contacts. J'ai dû prendre des risques insensés et courir toute la ville pour retrouver nos fixeurs. C'est comme ça que j'ai reçu une balle perdue dans la hanche. Enfin, pas perdue pour tout le monde. Depuis, je boîte et je marche avec une canne. Et j'ai dû faire une croix sur ma carrière de reportrice de guerre. Alors Jean-François Longgeville, j'ai un petit peu une dent. Et même un nociliac contre lui, tu vois. Coralie est au courant de ça ? Bien sûr. Elle n'y a jamais fait allusion. De toute façon, je ne vous crois pas. Coralie était discrète. Trop discrète. Et c'était une chic fille. Une trop chic fille. C'est-à-dire ? Elle pardonnait trop leurs défauts aux hommes. Que ce soit Longgeville ou du Montel. Du Montel ? Attends. Tu ne vas pas me dire que tu ignores ça aussi ? Quoi ? Elle est trop mignonne. Tu ne savais pas que Coralie Herlo se tapait Léon du Montel ? Enfin, j'ignore qui les deux se tapaient l'autre. Bref, ils couchaient ensemble, quoi. Vous foutez de moi, là ? Ah oui, là, tu fais tout pour qu'on se foute de toi. Il n'y a qu'à Radio-Je-Piche-Que-Dalle, qu'on ignorait leur liaison ? Il ne faut qu'on a pas mal. Ah, ça, c'est pas mal. Sacrée Coralie. En même temps, ce n'est pas drôle. Coralie croyait à leur histoire. Lui, ce n'était pas clair dans sa tête. Elle s'était attachée. Lui, il la baladait. Ces derniers temps, avec la frénésie de la campagne, il se voyait à peine. Elle en souffrait. Elle était presque devenue fétichiste. Elle gardait en souvenir le moindre objet qui l'avait touché. Un jour, je crois bien que je l'ai vu embrasser un de ses mégots de cigarette. Elle devenait barge. Sa mort a dû la dévaster. C'était une chic fille. Elle n'a jamais rien laissé paraître. Les grandes douleurs sont muettes. Bon, maintenant que tu as grandi, on va peut-être aller le suivre ce meeting. Madame l'estimeur? Oui, je suis Irina Abramovska-la-stimeur. Tu es Elixen. Gérald m'a prévenu que tu arrives. Il termine cours avec un élève. Entre, viens, viens. Merci. Tiens, asseille-toi là. Tu veux du thé? Je veux bien, merci. Alors, toi aussi, tu es ancien élève de Gérard. C'est drôle, ça. Tu sais, sa première album, Vertigo, commence à bien morser. Mais il continue de donner cours privés. Il adore ça. Enseigner, ça peut-être. Tu écoutes son album? Pas encore en entier. Joël Massenet, le chroniqueur culturel de la radio, m'en a fait écouter des extraits. Ah oui! Tu travailles dans le radio! Mon mari, il est gêné, tu sais. C'est pour ça que je suis tombée amoureuse de lui tout de suite dans la classe. Moi aussi, ancien élève de lui, tu sais. Ah bon? Oui! Je suis arrivée en France, à Cahors, j'ai 18 ans. Mon parent me met le lycée privé catholique, Saint-Gabriel. Il n'y a pas école orthodoxe à Cahors. Gérald, alors, lui travaille là. Professeur de musique, bien sûr. Au lycée Saint-Gabriel? Je viens de Russie, tu sais. Je nais à Saint-Petersburg, en Russie. La musique, très important. Professeur de musique, très prestige. Et Gérald, très gêné. Alors, moi, très amoureuse. Au lycée Saint-Gabriel, tu dis? Oui. Oh, école, très, très bien, mais très bête. Quand Gérald et moi, ensemble, l'école, pas content. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'étais très content. Et puis, j'étais déjà 18 ans. Majeur, non? Je fais ce que je veux avec Gérald. Oui, enfin, il y a la loi. Alors, l'école a fait gros, gros scandale. La morale, tout ça. Des tournements de l'élève, tout ça. Mais moi, pas mineure, majeure, pas détournée. Vos bizarres, le français, parfois. L'école a mettre Gérard dans la porte. Euh, à la porte. Et nous, partir, venir ici, à côté Paris-Banlieu. Et nous, marier, scandale, pour rien. Voilà. Et mon mari, faire sa musique, faire son album. Et aussi donner cours privés à élèves à la maison. Te vaut encore du thé. Irina, Gérald, t'as parlé de l'époque où il était prof au lycée Parmentier à Neuilly? Oui, je sais tout. Il m'a tout raconté. Il ne cache rien à moi. Et moi, moi, je me fiche. C'est mon mari, aujourd'hui. Sa vie avant moi. Ça n'a pas compté. Et je sais, il y a eu choses difficiles, tristes. Et même moi, je n'aime pas parler choses tristes. Il t'a parlé de Marie? Marie Bellon? Oh oui, Bellon, madame, je sais ça. Mais ça, c'est passé. Il ne faut pas remuer, passer triste. Elle t'a dit quoi? Oh, je préfère passer joyeux. Il a raconté aussi avec Marie, invention, au lycée Parmentier à Neuilly. Oui! Invention? Qu'est-ce qui est une invention? Oui! Invention Club des Sciences. Tu étais aussi Club des Sciences? Euh, non. Quelle invention? Invention avec musique! Louis, très content! Adoré participer avec Club des Sciences! Au lycée Parmentier! Euh, quel... Merci, Oscar. Tu progresses. À jeudi prochain. Travaille bien tes arpèges. Oui, monsieur l'astimer. Au revoir. Au revoir, madame. Euh, mesdames. Ah, Elixen! Bonjour et désolé de vous avoir fait attendre. On s'installe dans mon bureau? Tu nous excuses, Irinouche Cachéry? Oh, oui, mon amour! Tu sais, moi, je dois maintenant sortir, alors? Tania? Vous... Vous me l'apprenez? C'est épouvantable qu'il y a pu faire une chose pareille. C'est ce que j'essaie de comprendre. Vous étiez restée en contact avec elle? Nous ne nous sommes plus revus depuis mon départ de Neuilly, mais... Pendant plusieurs années, après le lycée, je recevais de temps en temps de ces nouvelles. C'était une élève douée. Très douée. Vous lui donniez des leçons particulières, je crois. Des cours de violoncelle. Elle composait aussi. Au début, je l'ai guidée, je lui ai appris les bases. J'ai su ensuite qu'elle avait entamé des études de musicologie. J'en étais ravi. Elle avait un talent particulier, une touche très personnelle. Elle aurait pu percer. Mais elle a dû gagner sa vie. Elle a abandonné la musicologie pour devenir infirmière. Quel dommage. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, regardez. Ça, c'est une partition dont elle était très fière. Et à juste titre. Désolée, mais je ne sais pas lire la musique. Je n'ai pas dû être assez attentive à vos cours. Je ne devais pas être assez passionnant, alors. Mais vous allez quand même comprendre. Le genre de musique que faisait Tania, on ne fait pas que l'écouter. C'est aussi de la musique qui se voit. Qui se voit? Attendez. Attendez. Alors? Euh, quoi? Ben, vous ne voyez rien? Qu'est-ce que je devrais voir? Là, c'est la partition de Tania Schultz. Et là, c'est Jean-Sébastien Bach. Alors, visuellement, sans même savoir lire la musique, ça se ressemble, non? Du Bach? Oui, c'est vrai que ça se ressemble. Ah! On dirait des dessins, des vagues, la mer. Non, la mer, c'est Debussy. Mais vous avez raison. On dirait des vagues. Ou encore, des algorithmes. La musique de Bach est très mathématique. Et Tania aimait les sciences, non? À ce sujet... Ce travail de Tania est extrêmement construit, structuré. Regardez comme les deux partitions semblent se refléter comme dans un miroir. C'est très étonnant. Vous voulez dire qu'elle imitait Bach? Imitait, non. Disons qu'elle s'en inspirait. Mais elle créait quelque chose qui lui appartenait vraiment en propre. Quelque chose d'original. Et en même temps de très construit. Comme la musique de Bach. Tania voit une véritable passion à Bach. Et c'est parfaitement logique. Il a écrit de merveilleuses pièces pour violoncelle. Je vais vous faire écouter ça. Vous connaissez sûrement, c'est très célèbre. Ah oui, c'est connu ça! C'était les morceaux de musique préférés de Tania. Les six suites pour violoncelle seule de Jean-Sébastien Bach. BWV 1007 à 1012. On dirait un nom de modèle de voiture. Pas très poétique. Non, mathématique. BWV 1007 à 1012. Tania adorait ces morceaux. Elle les jouait en boucle. De manière presque obsessionnelle. Hypnotique. C'était vraiment sa musique fétiche. Écoutez ça. BWV 1007 à 1012. Monsieur Lestimer, vous vous souvenez de Marie, Marie Bellon? Bien sûr. Bien sûr. Je, comment dire, je me demandais si, si vous aviez une idée des raisons de son suicide. Pourquoi? Pourquoi moi? Vous la connaissiez bien, non? Pas particulièrement, non. Pas plus que les autres élèves. Et pas plus que les autres professeurs. Enfin non, pas du tout. Et vous vous souvenez de Yanis Leperlier? Leperlier, ça ne me dit rien. Mais si, voyons. Yanis, ce beau garçon réunionné. Le petit ami de Marie. Ah oui, maintenant je vois, oui. Mais où voulez-vous en venir? Yanis vient lui aussi d'être retrouvé mort. Quoi? Mais comment est-ce possible? Overdose, suicide ou meurtre. Meurtre? Monsieur Lestimer, si vous savez quoi que ce soit sur les circonstances de la mort de Marie, il faut me le dire. Mais non, je ne sais rien, enfin! Quoi que ce soit sur ce qui aurait causé sa mort ou qui l'aurait poussé au suicide. Mais enfin! Les disparitions de Tania, de Yanis et d'autres anciens de la classe sont liées à la mort de Marie. J'en suis sûre. Il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut parler. Écoutez, Elixen, je ne peux rien vous dire, d'accord? Je ne sais pas si j'y suis pour quelque chose. Ça fait 15 ans que je m'interroge. Donc, vous savez quelque chose? Je n'ai pas dit cela. Et je ne dirai rien. Je ne peux rien dire. Cela n'engage pas que moi. Pas que vous? Je ne vous dirai rien. Ce drame continue de me hanter. Aujourd'hui, j'essaie d'être heureux avec Irina. Elle le mérite. Et je ne peux rien changer au passé. Mais... Non! J'en ai déjà trop dit. Allez voir Madame Bellon. Madame Bellon? La mère de Marie? Oui. Si elle veut vous parler, elle vous parlera. Ce n'est pas à moi de le faire. Monsieur Lastimer, j'aurais une dernière chose à vous demander. Non, Elixen. Je vous en prie. Cela ne concerne pas Marie. Ah. Est-ce que le nom de Somfast vous dit quelque chose? Somfast? Non. Rien du tout. Vous n'avez jamais composé pour Somfast? Non. Qui est-ce? Et... Mon prochain élève va arriver, Elixen. Je vais devoir vous laisser. Tenez. Je vous offre mon album Vertigo. C'est le fruit de 20 ans de travail. Tout ce que j'ai composé de convenable se trouve dessus. Merci. C'est très gentil. Euh... Je voulais vous demander également... Au lycée Parmentier, avec le club des... Ah! Le voilà. Ça m'a fait plaisir de vous revoir, Elixen. Même si nous avons évoqué des choses terribles. Mais il faut me laisser maintenant. Allez-vous-en. Et... Faites attention. Prenez garde à vous. Le malheur ne prévient pas toujours. Scoop! C'est moi! Scoop! Scoopinou! Viens là, mon bébé. Oh! Oui, je sais, tu as faim. Quoi? Tu veux pas de tes croquettes? Ne me dis pas que Jeff a fait de toi un chacat précieux. Ah non, mon scoop! J'ai pas les moyens de te nourrir au saumon, moi. Alors, c'est croquette, point barre. Bonne appe. Moi, j'ai un smartphone à déverrouiller. Et je crois que j'ai une petite idée. Une très bonne petite idée. Les suites de Bach BWV, 1007 à 1012. 1007 à 1012. Pourvu que ce soit pas la loose. Sinon, je vais avoir le blues. Tania. Alors, comme ça, tu étais fan de Jean-Sébastien Bach. Les 6 suites pour violoncelle. Une vraie passion. Presque obsessionnelle. Des morceaux fétiches. BWV, 1007 à 1012. 1007 à 1012. Ça fait 6 possibilités, ça. Et moi, je n'ai droit qu'à 3 essais. Bon, allez, je me lance. 1, 0, 0, 7. Flûte. Ou plutôt violoncelle. Essayons. 1, 0, 0, 9. Violoncelle de violoncelle. Plus qu'une chance. 0, 8, 10, 11 ou 12. Faut pas se louper. Scoop, tu ferais quoi, toi ? 11 ? Bon, d'accord. Si je bloque tout, ce sera de ta faute, Scoop. 1, 0, 1, 1. Oui, c'est génial mon minou, Scoop. Alors Tania, voyons si tu avais des personnes intéressantes dans tes contacts. Saint-Antoine, salle des infirmiers. Bon, Saint-Antoine, service conséro, ok. Saint-Antoine standard, normal. Garage machin, on s'en fout. Salle playelle, réservation. Ça, c'était pour la musique. Giuseppe Barruzzi. Luthier, ça aussi. Mais oui, mon scoop, on va y arriver, t'inquiète. Plombier, passionnant. Syndicat secrétariat national, ok. Syndicat section Pito, ok. Mérédith Schultz. Ah, sa soeur. Je vais oublier qu'elle s'appelait Mérédith. Tante Catherine, d'accord. Bon, quoi d'autre ? Eric et Stéphane, Roynotte, Sandra Becker, connaît pas, Saul de Sonnen et Bertrand non plus. Tomapé. Ha, ha, ha. Ça y est, mon scoop, on tient quelque chose là. Attends, attends, attends. Est-ce que c'est le numéro du domicile des Pujols ? Zut, un portable. Pas moyen de savoir si c'est en Ariège. En même temps, Tomapé, ça commence pas mal. T'en dis quoi ? On essaye ? T'as raison, scoop. Soyons fous. Si ça répond, je raccroche. Bonjour, vous êtes sur la messagerie de... Thomas Pujol. Au signal... Bingo ! Tu étais restée en contact avec Thomas, Tania. Et est-ce que par hasard, ce serait toi, la mystérieuse élève, qui l'a appelée avant sa mort ? Journal d'appel... Et bien voilà, au début du mois, le 3. Un appel de 22 minutes, un appel de 22 minutes, rien que ça. Hum, vous en avait des choses à vous dire, Thomas et Tania, c'était fréquent, ces petits conciliabules. 1er janvier, 2 minutes 40. Ouais, le temps d'échanger des voeux, rien d'autre jusqu'à ce dernier appel de 22 minutes. Étrange. Tu veux quelque chose de particulier à dire à Thomas, Tania ? Quelque chose qui méritait pas mal d'explications. Quelque chose qui pourrait bien vous avoir valu à tous les deux une condamnation à mort. Mais quel rapport avec Yanis ? Yanis ! Pas d'Yanis, ni de Leperlier dans le répertoire. Il faudra pourtant bien que tu me livres tes secrets, petit téléphone. Oh ! Oh merde, merde, merde ! Allô ? Allô ? Quelle pomme ! C'est une mien ! Allô ? Oui, allô ? Mme Murat, c'est de la Frénée, Charles. Monsieur de la Frénée, qu'est-ce que... J'ai quelque chose à vous dire. Oui ? Pour ma sœur, Florent, c'était ma sœur. Je sais, et alors ? C'est pas une piqure de guêpe. Qu'est-ce que vous me racontez, de la Frénée ? Vous avez bu, là ? Non, j'ai pas bu. C'était pas une piqure de guêpe. Qu'est-ce que vous dites ? J'ai presque pas bu. C'était ma sœur. J'ai fait faire une autostopie. Une autopsie ? Oh non, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'autopsie ? J'ai fait autostopie ma sœur. C'était pas une piqure de guêpe. C'était une injonction. Mais qu'est-ce que vous me racontez à la fin ? Ouais, on lui a injoncté un venin. Injecté. Le médecin légiste a retrouvé une cannelle dans la gorge de Flore. Une quoi ? Une cannelle métallique. Une minuscule cannelle. Une cannelle métallique ? Il l'a tué ! Pas Murat. Bléon. Ce salopard. Il a tué ma sœur. Il l'a injoncté du venin. Et elle est morte à cause de lui. Avec une canne. Une cannelle métallique. Ça suffit de la freiner. Vous racontez n'importe quoi. Vous êtes complètement ivre. J'ai pas bu. C'est ça, oui. Vous êtes bourré comme une rame de RER un jour de grève perlée. J'ai peut-être bu. Mais j'ai les résultats. L'autopsie. L'autopsie. Si vous ne me croyez pas, je vous les envoie. Bonne idée. Envoyez-les-moi par mail. Évitez de m'appeler quand vous êtes pété. Je sens votre haleine à travers le téléphone. Complètement taré ce mec. Il va être l'heure de la conf avec tout ça. Scoop ! Je file. Tu finis tes croquettes, tu n'ouvras personne et tu ne mets pas la télé trop fort. Ok ? Boris, tu te souviens de ce smartphone que je cherchais à déverrouiller ? Je me souviens surtout que tu cherchais les emmerdes. Eh bien, j'ai trouvé le code. Comment t'as fait ? Sérendipité, mon vieux. Sérend quoi ? Sérendipité. Le hasard qui fait bien les choses. Tu cherches une aiguille dans une botte de foin et tu trouves la clé du champ de tir. C'est ça, la sérendipité. Moi, je cherchais des poux dans la tête de la steamer et j'ai trouvé la puce du smartphone de Tania. Ou du moins, comment la débloquer ? Et t'es tombée sur les choses intéressantes ? Je crois bien, oui. Mais j'ai à peine commencé à fouiner. J'ai été interrompue par un coup de fil de Charles de Lafrénée, complètement ivre. Il picole ! Il n'est pas complètement mauvais, finalement ! Il en tenait une bonne. Il m'a raconté qu'il avait fait autopsier sa sœur. Il a le droit de faire ça ? Je croyais que seul le proc pouvait ordonner une autopsie. Certaines autopsies peuvent se faire sur la demande de la famille. Il doit être quand même un peu borderline sur ce coup-là. Mais comme il a le bras long et qu'il était chirurgien avant d'entrer en politique, il a dû réussir à convaincre un confrère légiste. Un chirurgien alcoolo ? Bah vain Dieu ! Je préfère encore qu'il bourre les urnes plutôt que sa gueule avant d'opérer. Tiens, justement, il vient de m'envoyer le rapport. Présence d'une canule métallique de 2 mm dans le... Merde ! C'est quoi ? La confirmation que Flora n'a pas été piquée par une guêpe, mais qu'on lui a injecté du poison. Sous, mais pas fou, de la freiner. Tu vas en parler à Longgeville ? Pour qu'il m'envoie encore balader ? No way ! Il est indécrotable. C'est quoi ce carton ? Le reste des affaires de Coralie que j'ai pas fini de trier. Je vais le faire pendant la conf. Longgeville va pas aimer. M'en fous. Cette fois, j'ai de quoi le faire taire. Hop, hop, hop ! En piste ! On va tout de suite évacuer le politique, vu qu'on est toujours blacklistés par airs nouvelles. Y'a pas grand-chose à dire. Bah quand même ! Le meeting de l'avenir à gauche ! Qu'est-ce que tu fous avec ce carton, Murat ? On est en conf, là ! Pas en train de déménager la cave de grand-maman ! Je sais faire deux choses à la fois, Jeff. C'est les archives de Coralie. Elle en avait des tonnes. Alors, ce meeting ? J'ai fait un montage des moments clés et du son d'ambiance. 50 secondes. Bien sûr ! T'as rien qui nous débarque de la concurrence. En parlant de la concurrence, tu sais comment ils nous appellent, nos petits camarades de fréquence flop ? Radio La Totale. Radio J'piche que dalle. On s'en fout, c'est des tocards. Et même Radio Pas de Moral. Tiens, au fait, tu as le bonjour de France Altmeyer. Ah ! Euh... Bah, euh... Ton son, le... Merde ! Ah, mais merde, à la fin ! Y'a de la flotte partout, maintenant ! Tu peux pas faire attention, Murat ? Mais c'est pas moi ! C'est toi qui as renversé ton verre ! C'est toi, avec ton carton, là ! Trouve-moi des mouchoirs en papier ! Elle devait bien en avoir, Coralie, dans son bordel. Et arrête de me regarder comme ça ! On dirait Christine Bouta de vos cantitavurts ! Ah bah, merci ! Tiens, envela des mouchoirs ! Ah là là ! Oh ! Merde ! Bah oui, merde ! Non, c'est pas ça ! C'est quoi ? C'est... C'est... Une lettre de Léon Dumontel. Une lettre d'adieu à Coralie. Pourquoi à Coralie ? Non mais Antoine a raison, pourquoi à Coralie ? Comment ça, une lettre d'adieu ? Eh bien... Dumontel et Coralie... Ah non, c'est pas vrai ! Coralie et Léon Dumontel ? Euh... Oui, moi je savais ! Oui, bon, hé ! Elle avait le droit de coucher avec qui elle voulait, Coralie, d'accord ? En quoi ça te regarde, Murat, leur lettre de rupture ? J'ai dit lettre d'adieu, pas lettre de rupture. Il lui annonce son suicide. Oh merde ! Il dit quoi ? Il dit quoi ? Hé, mais fais voir ! Donne ! Mais donne ! Donne ! Oh, hé, tu permets ? Voici ce qu'il écrit. Pardonne-moi, Coralie. Je sais que notre relation n'est pas ce que tu voudrais, mais je n'ai pas la force ni le courage de vivre à deux. Je n'ai plus le courage de vivre tout court. Cette campagne me tue. Les exigences, les dissonances, la pression. Il faut toujours en faire plus, plus, encore plus. Gwenaëlle ne se rend pas compte. On n'y arrivera jamais. Je n'en peux plus, c'est trop dur. L'avenir est insurmontable. Quand tu diras cette lettre, j'aurai tiré ma révérence. Pardonne-moi maintenant, je veux dormir pour l'éternité. Tu peux garder mon bidule, je n'en ai plus besoin. Prends soin de toi. Bah voilà ! Gwenaëlle Dumas allumnait une vie impossible. Ah, c'est beau la compassion des élites de gauche. T'as vu la tienne ? Quel bidule ? Elix, tu files à la permanence de l'avenir à gauche et tu me fais réagir Gwenaëlle Dumas. Je veux que tu la mettes face à ses responsabilités. Tu la cuisines sur ses méthodes, son despotisme avec ses collaborateurs, sa façon de traiter le petit personnel, tout ça. Mais j'ai pas rendez-vous. Elle va pas me recevoir comme ça. Tu veux lui envoyer un bristol ? Je peux y aller, moi. Toi, les clopés, la ferme ! C'est moi qui décide. Murat, si elle te vire par la porte, tu rentres par la fenêtre. Si elle te vire par la fenêtre, tu rentres par la cheminée. Tu serais mignonne, hein, Père Noël ? Allez, fout le con ! Je veux pas te voir ici une seconde de plus. Et tâche de revenir avec du croustillant. Pas de l'eau tiède. Madame Dumas, de toute façon, nous allons rendre public le contenu de la lettre. Je serais vous, je préférerais faire mes propres commentaires plutôt que de laisser le champ libre à mes opposants. Quand j'aurai besoin d'une nouvelle spin-doctor, je vous ferai signe. Ça risque d'être un besoin urgent. Jusqu'à écrit Léon Dumontel, c'est même des spécialistes en communication de crise qu'il va vous falloir. Bon, je vous accorde cinq minutes, pas plus. Venez dans mon bureau. Madame Dumas, votre directeur de campagne, Léon Dumontel, s'est suicidé il y a quelques jours au volant de sa voiture. Dans une lettre d'adieu découverte par Radio Capital, il accuse le rythme effréné de la campagne électorale d'être à l'origine de son geste. Cette campagne me tue, dit-il. Une campagne présidentielle est un marathon éprouvant. Le suicide de Léon nous a tous dévastés. Mais il y a sûrement d'autres motifs à son geste. On ne se donne pas la mort comme ça pour des raisons politiques. Des raisons politiques, peut-être pas. Mais un climat de travail harassant ? Le climat de travail est épuisant partout. Des conditions sociales dégradées poussent les travailleurs au suicide. Regardez dans quel monde l'ultralibéralisme nous fait vivre. Un monde où rien ne compte que les profits. On se suicide dans les hôpitaux, chez les fonctionnaires de santé. Une vague de suicides sévit aussi parmi les étudiants. Qui en est responsable ? La compétition. Une compétition sans pitié, qui est devenue le seul horizon de nos jeunes générations. Et cette compétition à outrance, c'est ce que nous promet mon principal opposant. La politique sociale désastreuse que veut mettre en place le candidat d'extrême droite ne ferait que livrer notre jeunesse en pâture à l'exploitation du patronat. Pour en revenir à Léon Dumontel, il écrit encore « Il faut toujours en faire plus. Gwenaëlle ne se rend pas compte. On n'y arrivera jamais. Je n'en peux plus, c'est trop dur. » Imposez-vous un rythme tyrannique à vos collaborateurs ? La tyrannie n'a jamais été du côté de l'avenir à gauche. Ni du côté de la gauche en général. J'ai du caractère et je sais ce que je veux pour la France. Mais ce qui passe chez un homme pour des qualités d'autorité et de leadership, lorsque ça vient d'une femme, les réactionnaires l'appellent autoritarisme et hystérie. Cette campagne est rude en effet. Et je m'en rends parfaitement compte. Cette campagne est même violente. Et je suis la première à en être la cible. Mais à qui la faute ? Qui utilise des procédés malhonnêtes et des magouilles d'un autre âge ? Qui manipule l'opinion, ment au peuple et agresse la presse ? Vous en savez quelque chose à Radio Capitale. C'est le candidat d'extrême droite et son camp. Il ne recule devant aucune tricherie. Jusqu'à mettre en scène un faux attentat, afin de passer pour une victime. Alors qui est responsable de toute cette violence ? Sinon le camp du candidat d'extrême droite, ses basses attaques, ses accusations mensongères, son autoritaire... Vous-même aviez accusé Air Nouvelle d'avoir piégé la voiture de Léon Dumontel. Or, il s'avère qu'il n'en est rien. Oh, excusez-moi, mon téléphone n'arrête pas de vibrer, je vais le couper et on reprend. Non, on ne reprend pas. Vos cinq minutes sont écoulées et je n'ai pas à me justifier. Dumontel évoque les exigences, la pression. Il parle de vous, là. Alors des justifications, je ne vais pas être la seule à vous en demander. Je vous laisse imaginer comment Bellon va exploiter la situation. Si vous croyez que Bellon me fait peur, il se donne des airs respectables, mais quand on veut monter au cocotier, il vaut mieux avoir les fesses propres. Oh, il trimballe toujours la même clique de nasillons qu'à l'époque d'Aurel Martin. Sans parler de l'ancien mercenaire qu'il est allé se chercher comme chauffeur. Bernardo ? Mercenaire ? Oh, je ne connais pas son prénom, on n'est pas intime. C'est un grand barraqué. Il a fait ses classes avec Bob Denard. Il a trempé dans ses coups fourrés aux Comores et en Angola. D'après ce que je sais, à la mort de Denard, il est parti tenter sa chance au Mozambique et il a sauté sur une mine. Un accident qui l'a rendu sourmué. Alors, Bellon peut baver sur moi autant qu'il veut. J'ai de quoi lui tenir le crachoir. Sourmué ? Vous êtes bien renseigné, hein ? Après tout, c'est votre boulot de fouiller dans les fréquentations de Bellon. Mais vous, les journalistes, vous préférez toujours taper sur la gauche. Ah, c'est tellement plus facile. Vous avez un nouveau message. Elix, c'est Boris. J'arrête pas d'essayer de te joindre. Il s'est passé un truc. Rappelle-moi dès que tu peux. Pour rappeler, l'expéditeur appuyez. Ah, Elix, j'attendais ton appel. Qu'est-ce qui se passe ? Euh, tu m'as bien dit que t'étais allé voir la steamer, le compositeur, ton ancien prof. Oui, je t'ai vu. Ah, attends. Je te passe Joël Massenet. Elix, j'ai une mauvaise nouvelle. Je voulais te l'apprendre personnellement parce que je sais que tu le connaissais. Gérald Lastimeur vient d'être retrouvé mort. Assassiné. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501